Assalamu alaykoum, ma'akoum Mohamed Hiraq Alors la vidéo d'aujourd'hui, m'insha Allah, la partie 2 ta la première vidéo sur les systèmes répartis. Alors les propriétés des systèmes répartis la première propriété d'un système répartis, c'est la disponibilité donc maintenant le système est prêt à l'utilisation et il garantit l'accès à une ressource ou un service à un instant donné. La disponibilité maintenant, il est disponible donc le système réparti il est toujours disponible. La deuxième propriété c'est la fiabilité. Donc la fiabilité c'est la continuité du service. Maintenant le service il est toujours kain. Maintenant il a par exemple les sites en PAM kain toujours un site qui va le remplacer. Le système est en fonctionnement normal sur une période donnée. Donc sauf le cas le réseau il a le réseau en PAM donc le système complet est en PAM. La troisième propriété c'est la résistance aux PAM. Donc il tolère les défaillances de ses composants qu'un particulier du réseau. Il a un site en PAM donc kain un autre site d'autres sites qui vont remplacer avec le site qui est en PAM donc ce qui va garantir la résistance aux PAM mais il a le réseau en PAM donc le système est en PAM. La quatrième propriété c'est la sécurité donc possibilité de combiner plusieurs techniques de sécurité et une gestion plus complexe que dans les systèmes centralisés. Donc pour la gestion de la sécurité des systèmes répartis elle est plus complexe que dans le cas des systèmes centralisés. en ce qui concerne la performance donc un système naturellement parallèle et concurrent autonomie de ses composants. Donc les composants autonomes. Donc chaque site il est autonomie. de leur fonctionnement. Le système naturellement parallèle c'est naturellement parce que il y a toujours la répartition dans les tâches. Donc il y a toujours le nom réparti ou le système distribué ou la distribution ou l'autre. Donc il y a une tâche donc il va être réparti ou la distribué entre plusieurs sites. Donc il va avoir le parallélisme et le parallélisme sur le site lui-même. euh la septième propriété pardon la sixième la sixième propriété c'est l'hétérogénité. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages sont l'hétérogénité. L'hétérogénité c'est l'équipement. C'est ce qu'on a dans la première vidéo. Donc les avantages c'est bien sûr c'est utiliser et partager des éléments de différentes natures. Des machines, des systèmes d'exploitation, des environnements de programmation même des équipements chars qui sont dans la première vidéo. Donc il y a un avantage donc il y a des utilisés plusieurs équipements des machines, plusieurs systèmes d'exploitation, etc. Les inconvénients donc c'est l'hétérogénéité elle est complexe à gérer et la mise en place d'outils pour gérer l'hétérogénéité. Donc il y a des outils donc il y a des outils donc il y a par exemple le middleware donc il m'a dit comme ça. Normalement chaque site il va installer sur lui un middleware ou un intergétial qui est un logiciel qui va garantir la communication et l'hétérogénéité entre les différents sites. Enfin mais c'est l'hétérogénéité plutôt l'interopérabilité. D'où la septième propriété qui est la plus importante parmi les propriétés d'un système réparti donc il y a la transparence la transparence la transparence est la propriété fondamentale du système réparti donc quand on dit un système réparti il y a la propriété qui est la transparence avec son cet aspect un système pardon ne peut pas être qualifié de réparti tout caché à l'utilisateur donc la transparence c'est tout à l'utilisateur donc il y a toujours un système réparti il y a l'utilisateur qui est utilisé une seule machine alors que tout un système fait plusieurs sites donc la répartition revient à lui donner l'illusion qu'il utilise une machine personnelle et performante il existe 8 niveaux de transparence selon la norme la transparence est à 8 niveaux donc un système est réparti au moins il garantit 3 niveaux de transparence il y a la transparence à l'accès la localisation et la concurrence donc le niveau de la transparence au moins donc nous avons au minimum 3 donc l'accès la localisation et la concurrence donc la transparence à l'accès c'est un accès unique pour les ressources distantes et locales c'est la même chose pour lui il cherche une différence la localisation donc il n'y a pas de référence sur la localisation physique des données donc qui dit par exemple un service web là donc une page web là il y a la localisation la transparence par rapport à la localisation la concurrence la signification c'est l'exécution concurrente et parallèle du processus un seul processus par l'utilisateur donc les trois niveaux de base donc le minimum il y a le 3 niveaux de transparence il y a un système il y a un système il y a un système réparti comme il y a un système il y a un système réparti il y a un système réplication répliquer les données et des processus la mobilité déplacer des composants matériels ou logiciels maintenant nous allons déplacer dans ce domaine dans ce domaine il y a un système la signification c'est ce qu'on peut faire il y a un système réparti dans ce domaine il y a des trucs transparents par rapport à l'utilisateur donc tu vas déplacer un site donc l'utilisateur tu ne vas pas savoir un site il a été déplacé ou on a répliqué des données ou là tu ne vas pas qu'ils montrent les données c'est la même chose c'est ça ce que je vais dire les pannes donc l'utilisateur ne sont pas en compte des pannes sauf cas très particuliers comme le réseau qu'on est déjà la performance c'est la reconfiguration automatique du système et l'échelle c'est la capacité à s'adapter au changement normalement de s'adapter au changement d'échelle supporter sans difficulté majeure l'augmentation de la taille du système et on profite donc ce sont les 8 niveaux de transparence qui permettent un système réparti au minimum les trois niveaux de transparence donc ce sont les propriétés de la taille du système réparti vous donnez un cache sur l'internet en plus en détail donc récapitulation donc en ce qui concerne l'architecture un système centralisé fait une seule horloge un ordre total tel des événements les ressources économiques locales un état global unique donc les quatre propriétés les mises par rapport à un système réparti plus qu'un système réparti il y en a plusieurs horloges il y en a une seule horloge il y en a plusieurs horloges non synchronisés un ordre non défini à l'avance un ordre partiel les ressources sont distantes économiques locales et distantes les communications sont asynchrones donc plus d'état global facilement calculable la présence d'interdéterminisme pardon logique donc l'état global est facilement plutôt difficilement calculable en ce qui concerne la qualité de service pour le système centralisé on a la fiabilité la performance sont limitées la sécurité est forte c'est une fiabilité et une performance limitée par rapport au système réparti c'est un travail parce que il y a un PC ou un système centralisé très performant mais par rapport au système réparti il y a moins performant en ce qui concerne le système réparti la fiabilité et la performance sont élevées mais la sécurité elle est faible par rapport au système centralisé on a elle est plus complexe à gérer bon donc la différence entre un système réparti et un système parallèle donc un système réparti c'est la même chose qu'un système distribué mais un système parallèle ce n'est pas la même chose donc un système réparti qui a un système réparti donc il y a plusieurs sites il y a un CPU il y a des machines il y a des processeurs les connectés par un réseau qui peut être un LAN ou un réseau local ou un manuel ou un réseau comme l'internet donc c'est le schéma un système réparti par contre un système parallèle il y a moins il y a plusieurs processeurs les rendent une seule machine comme tu veux il y a une mémoire partagée il y a une mémoire partagée chaque fois il y a une mémoire partagée et la communication par le réseau maintenant sur une machine par exemple les PC ou les serveurs il y a plusieurs processeurs ils ont une seule mémoire partagée ou la communication comme le bus une machine par le réseau donc c'est un système parallèle ce sont des systèmes fortement couplés parce que les processeurs sur une machine ont une mémoire partagée par contre le système réparti est un système faiblement couplé donc c'est ça la différence elle est très simple elle est maintenant j'ai les problèmes posés par les systèmes répartis donc j'ai les avantages j'ai les propriétés donc j'ai les problèmes posés par les systèmes répartis donc il n'y a pas d'état global donc un système centralisé l'état global mais là il est difficile donc il y a des difficultés de connaître l'état global d'un système distribué à un instant donné parce qu'il y a plusieurs sites connectés par le réseau où le système complique à un instant donné c'est très difficile un système réparti est un ensemble de sites chaque site connaît son état mais pas celui des autres ensemble d'états locaux partiels donc il n'y a pas d'autre donc il n'y a pas d'autre les sites qui construisent le système répartis il n'y a pas d'autre 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 le système réparti il dépend du réseau le réseau fonctionne normalement le système opérationnel et performant le réseau défaillant il y a une dégradation des performances totale du système le système réparti il DC il a le problème c'est l'en الذي est dans sa séance sur la communication et qui exécuter au niveau de communication alors par rapport à Betton déelsh critiquer Il n'y a pas d'autre que les gens continuent dans une eu les prochaines vidéos, il y a des messages entre eux. Les messages, il y a un délai pour qu'il y ait un autre site, il y a un autre. Le délai de transmission à les messages, il n'a pas de bande limite. Maintenant, je suis une bande, les messages gardent, il y a un délai, par exemple, moins que 10 millisecondes. C'est pour ça qu'on a l'asynchronisme au niveau de communication, au niveau d'exécution. Donc, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui font la résolution. Au niveau d'exécution, la durée d'exécution d'une application ou d'un processus, exécution locale, distante ou distribuée, difficile de la quantifier. Donc, au dernier, on a la durée d'exécution, il y a une application ou un processus. Donc, il y a une bande limite. Il va être exécuté localement ou d'une façon distante ou distribuée. Donc, il est difficile de quantifier pour qu'il y ait des choses, le temps qu'il y ait d'un processus ou l'application, pour qu'il y ait d'exécution. C'est ça, c'est l'asynchronisme au niveau d'exécution. On va voir un peu plus en détail. On a le problème de l'administration, donc, elle est plus complexe, concentralisée, qu'on a déjà. On a la taille du système, donc, plus complexe, concentralisée, la taille théologique virale. Donc, on a le nombre de composants plus grands, hétérogénité. On a l'hétérogénité et la dispersion géographique très large. Donc, qu'un des systèmes répartis, il est qu'un des systèmes répartis. Il utilise l'Internet comme réseau de communication ou une économie dispersée à plusieurs pi, etc. On a le problème de la vulnérabilité, comme le système est grand, etc. On a l'hétérogénité, etc. Donc, le système répartis est qu'un vulnérable par rapport à un système réparti. On a plusieurs niveaux qui dépendent, je crois que je ne dépend du matériel, du logiciel ou du fleurisme. On a aussi le problème de la sécurité et de l'internet déjà, donc, un système réparti et les sujets à des attaques multiples car il existe plusieurs points d'accès. donc, je vais résumer les caractéristiques du système réparti parce que le Dernet l'inserve, donc, ça sera un résumé. Donc, les propriétés souhaitées d'un système réparti c'est qu'il doit pouvoir fonctionner au moins de façon dégradée, même en cas de défaillance de certains de ces éléments. Donc, il est dans les propriétés avec taille la disponibilité et la fiabilité. Donc, la ZMI fonctionne toujours, il fonctionne même si d'une façon dégradée qui m'a galé comme moins de façon dégradée au cas de défaillance de certains de ces éléments. Le système, il doit pouvoir résister à des perturbations du système de communication, retard de séquencement et perte de messages des connexions temporaires, performances dégradées dans le cas de problèmes tels le réseau. Donc, il doit la tolérance opale. Le système doit pouvoir résister à des attaques contre sa sécurité, tentatives de violation de la confidentialité, de l'intégrité, usage induit de ressources, déni de services. Donc, il doit assurer la sécurité de la sécurité. Les différents attaques réconnes et plusieurs attaques donc, il est très vulnérable. Le système doit pouvoir facilement s'adapter pour y agir à des changements d'environnement ou des conditions d'utilisation qui est la mise en échelle. Le système doit préserver ses performances lorsque sa taille croît. Le nombre d'éléments, le nombre d'utilisateurs et l'étendue géographique. Donc, il est le nombre d'éléments, le nombre d'utilisateurs. Donc, le système doit s'adapter. Mais, il a des difficultés. Donc, il a des difficultés dans la propriété d'asynchronisme du système de communication. Pas de banc supérieur strict pour le temps de transmission d'un message ou même le temps d'exécution qui m'a d'un message. Donc, il a des conséquences. Il a des difficultés pour détecter les défaillances, le dynamisme, la composition du système change en permanence. Le système doit s'adapter. Il a une difficulté pour détecter les défaillances. Il a une difficulté pour définir un état global qui m'a dit déjà. Il a une difficulté pour administrer le système, parce qu'il a une grande taille. Avec la capacité de croissance, l'escalabilité est une propriété importante mais difficile à réaliser. Malgré ces difficultés, des grands systèmes répartis existent et sont largement utilisés. qu'il y a plusieurs systèmes répartis où je vais m'utiliser. Le DNS, le Domain Name System, qui est très bien utilisé. C'est un service de base, le World Wide Web, l'infrastructure telle, le World Wide Web et les divers services sur Internet, applications. Par exemple, les services Web sont généralement des systèmes répartis, etc. Donc, un jeu, le dernier point, qui est la distinction entre un système réseau et un système distribué ou un système réparti. Donc, le point commun est le réseau de communication entre les divers professeurs. Donc, le point commun entre un système distribué et un système réseau. Par contre, on peut établir les différences suivantes. La différence, c'est la transparence. Dans un système réseau, les UGA connaissent les identités ou les adresses des différents ordinateurs sur lesquelles ils peuvent se connecter à distance, alors qu'en environnement on distribué, il y a la transparence totale. un système réseau avec tarif, il y a un tarif les adresses des machines qui vont communiquer avec l'adresse IP, etc. Par contre, dans un système distribué qui est le système réparti, il y a de la transparence. Dans un système réseau, les objets, comme les fichiers, les bases de données et les logiciels doivent être localisés. Dans un système réparti, il y a une transparence par rapport à la localisation. Donc, il y a un tarif la localisation a les différents objets, les fichiers, les bases de données et les logiciels. etc. Dans un système réseau, chaque machine a son propre système local avec rajout d'au moins deux couches d'interface. Donc, un système réseau, chaque machine a son propre système local. Il y a du moins deux couches d'interface. Une couche réseau permettant l'interconnexion avec les autres machines et une couche communication permettant la connexion à distance et le transfert de messages et de fichiers à travers le réseau. on a le système local de chaque machine. Il y a deux couches, la couche réseau et la couche communication on peut le voir d'aujourd'hui. Alors, ce rajout ne modifie pas la structure fondamentale du système local, mais ça ne va pas modifier la structure du système local. Donc, les couches, c'est juste une notion théorique. Je vais ajouter une couche, etc. Donc, il y a des qui m'a dans les réseaux, etc. Il y a des 7 couches, il y a des modèles, l'osier, etc. C'est des notions théoriques. On a qui n'a pas un logiciel, un programme qui va assurer la communication. C'est tout. On a ajouté une couche de communication. Si le système réseau est hétérogène, il faut ajouter des couches interface de conversion de formats, des données et des fichiers entre systèmes locaux. le système réseau est hétérogène, il faut ajouter une couche interface de conversion de formats. C'est juste une notion théorique. C'est un programme qui va faire la conversion des formats de données. Un système distribué est constitué d'un système local avec extension réseau mais avec rajout d'un noyau intermédiaire. Chaque système distribué est très important qu'il y a l'intergiciel ou le middleware en anglais. C'est intergiciel en français. C'est un logiciel inter c'est interlicite entre les sites c'est pour ça c'est intergiciel c'est le middleware. Comment il est dupliqué sur toutes les machines qui prennent en charge les applications distribuées. Donc, ce sera le middleware qui va être installé sur tous les sites. En ce qui concerne les traitements, un système réseau ne prend pas en charge automatiquement l'exécution parallèle synchronisée de plusieurs processus sur plusieurs machines éloignées. Donc, le système réseau est le parallélisme par défaut. Ici, l'usager ne peut que se connecter à une machine éloignée pour exécuter des traitements ou télécharger des fichiers de données ou logiciels pour les consulter et exécuter sur sa propre machine. Donc, un système réseau le législateur il faudra juste accéder à une autre machine pour exécuter des traitements et télécharger des fichiers de données. Par contre, le système distribué est un système réparti donc il prend en charge automatiquement la distribution d'un traitement par exécution parallèle synchronisée de plusieurs processus sur plusieurs machines éloignées. Donc, le système réparti par défaut automatiquement la distribution des traitements et la répartition des traitements. Donc, le dernier point c'est la tolérance aux pannes. Un système réseau ne prend pas en charge automatiquement les problèmes des pannes en suivant une machine donnée. donc le système réseau ne prend pas en charge automatiquement la résolution des pannes. Par contre, un système distribué constitue d'algorithmes complexes permettant l'ordonnancement des processus et des processus pour optimiser le parallélisme de traitement. Ces algorithmes doivent pouvoir s'exécuter même si les informations reçues sont incomplètes, bien animées ou fausses à cause des délais et erreurs de communication à travers le réseau. Ces algorithmes sont tolérants aux pannes c'est-à-dire capables de continuer à fonctionner en isolant là où les machines ou parties de réseau ont pannes. Donc, Berth et Sahar, le système réseau, il ne va pas prendre la résolution des pannes il ne va pas prendre en charge la résolution des pannes d'une façon automatique. Par contre, un système distribué ou un système réparti va la prendre automatiquement qu'il y a des algorithmes qui vont prendre en charge la résolution des pannes où on a la tolérance aux pannes. Donc, c'était ça. La fin est à l'introduction au système réparti. Donc, on va prendre la première vidéo et ça va être la deuxième vidéo. Je sais que c'est des points qui vous répète beaucoup, qui vous répète beaucoup. Mais bon, on va voir dans la fin de la fin de la vidéo, on doit savoir si c'est un système réparti. On va voir les propriétés, les avantages, les inconvénients, on va voir qu'on va voir par rapport 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 réparti. Les vidéos déjà, inchallah, on va voir les réflexions sur mes tuer, les algorithmes, etc., les horloges logiques, les différentes notions, les réactions et les systèmes répartis. Donc, si vous avez des questions, posez-moi un commentaire, je vais essayer de répondre. Abonnez-vous d'abord, abonnez-vous. Je vous fais comme à la prochaine fois, inchallah. Au salam alaikum.